Bonjour à tous, je suis Jordan de la Fabric Spinoza, think tank du bonheur citoyen. Dans le cadre des élections présidentielles de 2017, la Fabric Spinoza formule 14 propositions pour une véritable politique du bonheur. Aujourd'hui, la proposition que je vais vous présenter est en lien avec l'éducation. En effet, il s'agit de créer un écosystème éducatif favorable à l'innovation. Pourquoi cette proposition ? Notre constat, tout d'abord, l'innovation pédagogique est insuffisamment mise en valeur. Elle est beaucoup trop absente du parcours de formation des enseignants. Second point, l'innovation est un processus complexe. Pour un professeur, essayer de nouvelles pédagogies n'est pas chose facile. L'exemple du téléphone portable le montre. En effet, son usage étant interdit au collège, toute tentative d'utilisation pédagogique de cet outil, en cours, est par définition illégale. Enfin, dernier point, nous reconnaissons que des efforts ont été consentis, comme par exemple la création de la journée de l'innovation, mais ces éléments doivent encore gagner en ampleur. Suite à ce constat, nous proposons les mesures suivantes. Tout d'abord, d'accroître la portée de la journée nationale de l'innovation, en proposant des déclinaisons régionales. Deuxième point, nous proposons de renforcer la publicité des bases de données sur les expérimentations, et notamment de l'experitech. Troisième point, nous proposons de créer un statut d'ambassadeur de l'innovation pédagogique, permettant de développer dans les établissements une réflexion autour de ces sujets. Enfin, dernier point, nous proposons de créer un passeport innovation, donnant la liberté aux enseignants de pouvoir expérimenter dans leur classe de nouvelles pédagogies. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo, et vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, et de commenter cette vidéo. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501